Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc je suis Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement d'accord, si jamais je l'ai fait, un gars qui est parti de la banlieue dans 91 à Evry au Pyramide et qui a réussi à le faire, si je l'ai fait mon gars, tu peux le faire aussi. Passons directement au sujet de la vidéo. Je vais partager avec toi 10 livres pour pouvoir devenir riche, donc c'est 10 livres en fait qui parlent de business, de développement personnel d'accord, pour moi les deux sont liés, si jamais tu n'as pas une bonne confiance en toi, ça va être compliqué de pouvoir développer un business. Donc je vais partager avec toi les 5, 10 livres d'accord, mais les 5 premiers ce sera plutôt pour les personnes qui débutent d'accord, qui n'ont jamais lu le livre et qui se disent quel livre je dois lire parce que là je suis chaud, j'ai compris qu'il y a une opportunité, que je peux changer ma vie. Et les 5 livres suivants, c'est un peu pour ceux qui sont déjà un peu avancés et qui ont déjà lu les classiques et qui voudraient continuer à se former, à grandir l'intelligence financière. Donc le premier livre que je conseille, c'est Père Riche, Père Pauvre, ok ? Donc c'est le classique, je ne peux pas ne pas te dire de, je ne peux pas faire genre ouais comme tout le monde a déjà dit, je ne le dis pas, non. Père Riche, Père Pauvre, c'est le classique. Moi quand j'ai lu Père Riche, Père Pauvre, ça m'a giflé, tu vois, je veux dire, jusqu'à un moment où je m'en souviens. Franchement, Père Riche, Père Pauvre, c'est un truc de malade si jamais tu n'as lu aucun livre. Tu lis Père Riche, Père Pauvre, c'est obligé de te faire mal à la tête. Parce que quand j'ai lu ce livre-là, je me rendais compte que je faisais exactement ce qu'il ne fallait pas faire. En fait, c'est un petit peu ce que tout le monde fait en fait, c'est-à-dire essayer de gagner un maximum d'argent pour pouvoir s'endetter un maximum, pour pouvoir acheter une maison et après essayer de gagner. Bon, bref, l'effet qui fait qu'en fait, tu t'endettes de plus en plus, tu t'appauvris de plus en plus et tu galères toute ta vie. Ce livre-là, il faut que tu le lises absolument si jamais tu ne l'as pas encore lu. Deuxième livre, c'est de Millionnaire Fastlane. Donc, c'est l'autoroute du millionnaire en français de MJ DeMarco. Donc ça, c'est un livre aussi, c'est un classique. Il faut absolument que tu le lises. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il t'explique quelle est la voie la plus rapide pour pouvoir devenir un millionnaire. Avec l'opportunité d'Internet, en plus aujourd'hui, tu coupes le livre avec la connaissance que tu as d'Internet et en plus, il en parle, il t'explique justement, je te dis déjà un petit peu en avance que le business sur Internet, ça fait partie d'un des piliers qui fait que tu peux vraiment t'enrichir rapidement. D'ailleurs, tu vois bien maintenant tout ce qui est lié au net, les réseaux sociaux, etc. Regarde les plus heureuses fortunes, il y a toujours un truc d'Internet qui donne, Amazon, Facebook, ok ? Donc, ce livre-là, il faut absolument que tu le lises. Troisième livre que je conseille, c'est Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. C'est un super livre pour la confiance en soi. Donc, ne fais pas le mec, ouais, moi j'ai confiance en moi, nanani, je sais, etc. Non, si tu avais réellement une confiance en toi, tu serais déjà passé à l'action. Et la confiance en soi, c'est comme un muscle, ça se travaille tout le temps et tu peux le faire grossir tout le temps. Ok ? Donc, confiance en soi, super important de le travailler. Et ce livre-là, je le trouve vraiment super qui parle de ce sujet-là. Quatrième livre, Les secrets d'un esprit millionnaire de Tim Hav Aker. Ok ? Ce livre-là, c'est important aussi. C'est basé aussi sur le mindset, tu vois. Je te parle aussi des livres qui sont sur le mindset parce que c'est important. Là, c'est un mindset dirigé sur l'enrichissement personnel. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le lire. Tu vas t'apercevoir qu'en fait, tous les gens autour de toi ne fonctionnent pas correctement. Et ça a du sens puisque les gens qui sont autour de toi, la plupart, ils sont pauvres, ils ne sont pas riches. Donc, du coup, ce livre-là, il va vraiment te montrer comment il faut réfléchir, comment penser. Et c'est super important de le lire. C'est des bases, en fait, que tu dois avoir. Limite, les livres que je viens de te dire, ça devrait être enseigné à l'école. Tu vois, pour que de tout petit, tu aies les bonnes bases, les bons schémas, la bonne manière de penser. Mais je pense qu'ils ne le font pas parce que ça n'est pas leur avantage, en fait. L'idée, ce n'est pas qu'ils veulent créer des employés. Donc, ça n'a pas de sens, tu vois, de leur donner trop de contenu, comme ça, dès le plus jeune âge. Cinquième livre, L'effet cumulé de Darren Hardy. Ça, il faut que tu le lises. Comme ça, tu verras que tu vas arrêter du Holoto. Ça, il faut absolument que tu le lises. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment marqué. Je te parle vraiment des livres qui m'ont marqué. L'effet cumulé, c'est un livre, mec. Si tu ne l'as pas lu, il y a un truc que tu auras dans ta vie. Il y a un truc que tu sais que... Il faut que tu le lises. C'est obligatoire. Il faut absolument que tu le lises. Il est super puissant. En plus, c'est des chiens, en plus, ceux-là. Mais franchement, il faut absolument que tu le lises. C'est un livre qui va vraiment te montrer comment atteindre tes objectifs, en fait. Et tu verras, tu seras plus frustré de « Ah ouais, je n'ai pas encore atteint l'objectif, etc. » parce que tu vas comprendre exactement le process, comment ça fonctionne, en fait. Il explique, en gros, que c'est des petites actions qui forment après un gros résultat, un événement, en fait. Un événement n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, par chance. C'est toujours une succession d'actions qui crée un événement. Mais pour tout ça, par exemple, si jamais tu te mets en couple, c'est une succession d'actions qui a fait que tu te mets en couple. Si jamais tu t'es séparé, c'est une succession d'actions qui a fait que tu t'es séparé. Si jamais tu es champion du monde de course à pied, c'est une succession d'actions répétées qui t'a emmené là, tu vois, etc., etc., etc. Si jamais tu mordes un cancer des poumons, c'est parce que c'est une succession de cigarette que tu as repris tous les jours. Ce n'est pas arrivé d'un coup, tu vois. Donc, il parle un peu de ça et il développe, évidemment. Sixième livre. Donc là, c'est du coup, les livres pour les gens qui sont un peu plus avancés. Mais maintenant, si tu es débutant aussi, tu peux les prendre les dix d'un coup. Tu seras bien. Ça va comme ton cerveau, tu vas complètement changer. Je ne sais même pas si tu vas encaisser toutes les informations. Ça fait trop de gifles d'un coup. Bref. Alors, ouais. Donc, sixième livre ou premier livre, on va dire, pour les personnes qui sont déjà un peu plus avancées. Ce que je trouve ça, c'est les 22 règles du marketing. C'est de Jacques Trou et All Rise. Donc, ça, c'est un livre. Bon, j'ai du mal à dire les auteurs. Mais ça, c'est un livre. Quand je l'ai lu, j'ai vraiment compris la force du marketing. Souvent, on dit, ouais, ça, c'est du marketing. Ouais, ça, c'est du marketing. Mais en fait, je n'avais pas compris réellement c'était quoi du marketing en fait. Qu'est-ce que c'est du marketing ? En fait, le marketing, c'est tout en fait. C'est vraiment limite le marketing est plus puissant que le produit en lui-même. Mais c'est pour ça qu'il faut lire ce livre-là parce que tu comprends qu'en fait, c'est en fonction de l'histoire que tu vas raconter sur ton produit que les gens vont dire si jamais il est bien ou il n'est pas bien. Ce n'est même pas réellement la valeur intrinsèque de ton produit. C'est un truc de malade. Donc ça, c'est vraiment important que tu lises ce livre-là, que tu puisses savoir aussi comment marketer tes produits, comment marketer même toi du coup, parce que le personal branding, c'est le marketing de toi-même. Donc, il y a des règles à suivre et ça paraît vraiment évident une fois que tu as lu le livre. Deuxième livre que je recommande pour les plus avancés, c'est le Petit traité de manipulation de Jacques Trou. D'accord ? Donc, pour les gens honnêtes. Petit traité de manipulation pour les gens honnêtes. D'accord ? Donc, lui, en fait, déjà dans son titre, il a déjà fait un truc d'influence, tu vois. Tu liras le livre et tu comprendras pourquoi je te dis ça. Donc ça, c'est un livre qui est super important pour comprendre, en fait, déjà pour ne pas te faire influencer bêtement, tu vois. Et aussi pour savoir toi comment influencer, ok ? Donc, c'est pour les gens honnêtes, comme il a dit. Donc, les gars, c'est un livre qui est super puissant. Si jamais tu cumules toutes les techniques d'influence, ça peut être énorme. Troisième livre, Technics de Grand Cardone. Ok ? Donc, par contre, celui-là, il est en anglais. Donc, tous les livres que je vous ai dit, là, les gars, ce sera en description. Technics de Grand Cardone, bon, celui-là, il est en anglais, mais tu pourras peut-être le trouver en audio, en français. Donc, ça, c'est la base. Grand Cardone, il a une vision en mode Technics. Ça veut dire qu'en gros, tu multiplies l'objectif que tu vas atteindre si tu veux faire 10 000 euros par mois. Eh bien, tu multiplies par 10 et tu feras 100 000 euros par mois. Et du coup, tu vises 100 000 euros par mois au lieu de 10 et tu multiplies les actions que tu avais prévues pour faire 10 000 euros au 6 fois 10. Ok ? Donc, tu multiplies tout par fois 10, en fait. Et lui, il dit 10x pour tout. 10x pour les finances, 10x pour les relations, 10x pour chaque, en fait, branche de ta vie. Ok ? Donc, il faut absolument que tu lises ce livre-là. Quatrième livre que je conseille, c'est Lean Startup. Alors, Lean Startup, c'est un livre de base. Il faut absolument que tu lises, même s'il y a écrit Startup dedans. C'est vraiment un livre qui te permet de savoir comment lancer tes produits, comment après pivoter, comment faire de façon à ne pas dépenser trop d'argent dans un premier temps quand tu lances ton produit sans te casser la figure, en fait. C'est de là qu'est partie l'expression le produit minimum viable. D'accord ? C'est la capacité à lancer, en fait, juste un jet, un premier jet sur ton produit où tu n'as pas mis toutes les options, entre guillemets, pour ne pas dépenser trop d'argent et voir si jamais le marché répond. Donc, c'est vraiment un livre qui forcément que tu lises. Cinquième livre que je conseille pour les gens qui sont un peu plus avancés, c'est la biographie de Arnaud Schwarzenegger. Alors, j'aurais pu t'en donner d'autres biographies. J'aurais pu te donner celle de Steve Jobs. Voilà. Bon, après, j'en ai choisi une. Arnaud Schwarzenegger, c'est super. Je trouve que c'est énorme. Tu vois vraiment, le gars est parti vraiment de zéro en Autriche. Il a fini gouverneur. Je te passe tout ce qui est passé. Il était millionnaire immobilier. Enfin, lis le livre. C'est super inspirant. Et ça va donner des petits tips sur comment réfléchir, comment penser aussi pour réussir. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. OK ? Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu souhaiterais aussi devenir indépendant financièrement, libre, géographiquement. Moi, pour moi, le meilleur levier, c'est de créer son business en ligne. D'accord ? Donc, tu as une formation qui est offerte, qui est dans la description. Souvent, tu as juste à cliquer dessus et tu as accès. Et tu pourras avoir tout le contenu, en fait, qui va te permettre d'avoir déjà des premiers résultats. Tu n'as même pas besoin d'avoir d'idées business. Tu n'as même pas besoin d'avoir de compétences sur Internet. Je t'explique tout dans cette formation offerte. OK ? Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise, que ce soit dans le trading, la santé, l'immobilier, sur les relations hommes-femmes, d'accord ? Tu as une masterclass qui est faite pour toi. OK ? Je t'explique exactement les stratégies qu'ils utilisent avec mes clients pour leur permettre de générer vraiment 10 000 euros par mois rapidement. OK ? Donc, tu as plusieurs personnes coachées qui ont des résultats, d'accord ? Il y en a qui ont fait 10 000 euros en un mois. Il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines. Tu cliques sous le « i » comme info. Tu verras les témoignages de mes clients. En tout cas, les gars, je ne comprends pas pourquoi vous hésitez. Donc, clique sur le lien pour assister à cette masterclass. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Vraiment, mon gars. Il faut arrêter de bégayer, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada